Est-ce que du point de vue des sujets dont vous venez de débattre ici, c'est-à-dire l'avenir de la construction européenne, quel est pour vous l'enjeu de 2012 ? Ou pour dire les choses plus simplement, Sarkozy et Hollande, quelle différence ? Claude, je pense que si les candidats à la présidentielle n'ont pas une vision claire de la sortie de crise, ils n'auront aucune marge de manœuvre politique. Ils ont absolument intérêt à ce que l'Europe et la zone euro soient stabilisées et une vision de son avenir économique et politique pour eux-mêmes avoir des marges. Et donc il est important que Sarkozy comme Hollande s'engagent clairement dans une voie qui engagera ensuite les Français. Mais s'ils ne le font pas comme aujourd'hui ou s'ils prennent une voie à mi-chemin, qui est à mon sens une voie trop intergouvernementale, ils n'auront qu'une marge de manœuvre politique et sociale. Et finalement l'élection présidentielle sera une sorte de fiction politique et les citoyens français seront très déçus de la capacité de leurs dirigeants à mener le futur mandat présidentiel. Pour l'instant, je suis quand même étonné que le débat sur l'Europe ne soit pas le débat majeur entre Sarkozy, François Hollande, Bayrou, Eva Jolie ou les autres. Je veux dire, c'est là le fond du problème. Dans ce débat présidentiel national, on fait comme si on pouvait s'en sortir. Qui a le meilleur programme national ? Alors que tout le monde sait qu'on peut inventer ce qu'on veut au niveau national, si ce n'est pas quelque chose qui se conjugue avec un projet européen, ça ne marchera pas. Et là, c'est la méthode Coué. Je crois qu'il y a la méthode Coué, c'est que les candidats à la présidentielle en France sont les adeptes de la méthode Coué. On parle de la France comme si c'est par la France qu'on allait s'en sortir. Je suis d'accord. Et on suggère qu'on est la présidente de la République française, on va changer le monde. Écoutez, tout ça a été tout à fait passionnant et éclairant. Il me reste à vous remercier beaucoup, tous les deux, à la fois pour la richesse de ce que vous avez dit et la qualité de votre argumentation, et aussi pour votre gentillesse et votre indulgence pour les petits problèmes techniques qu'on a pu rencontrer. Et à très bientôt à tous les deux. Merci. Ciao, merci. C'est parti.